Les Lumières A l'extrémité sud de la petite ville de Granville, une large route non éclairée sépare la ville d'une forêt sauvage et dense. Trois maisons ornent le bord nord de la route. Ce sont les maisons respectives de la famille Peters, de la vieille Madame Abernathy et de Joshua Daniels. Et elles donnent de l'autre côté de la route sur la forêt, là où le soleil peut à peine percer. De nombreux voyageurs qui ont pris la route tard dans la soirée ont avoué ressentir un malaise particulier en passant devant ces arbres dans l'obscurité. Il y a des histoires partagées à voix basse parmi les enfants de la ville qui parlent d'une présence maléfique qui se cache dans les bois. En dehors de l'incident occasionnel, le bétail disparu. Aucun acte de malveillance n'est jamais arrivé à Granville. Et ainsi, la ville sommeille paisiblement à côté du labyrinthe gargantuesque de chênes centenaires. C'est au premier jour de l'automne que les ouvriers sont venus et ont installé les lumières le long de la route. Elles projetaient leur lumière puissante dans les arbres. C'était un changement bienvenu pour les habitants de la route qui espéraient que cela apaiserait tout sentiment d'insécurité dans l'obscurité. Tous les malfaiteurs qui avaient auparavant fait des plans malveillants pour la route seraient sûrement à présent découragés de jouer les malfrats. Et les habitants espéraient donc une bonne nuit de repos. Bien qu'il ait fallu un peu de temps pour s'habituer aux lumières supplémentaires, ils ont tous dormi tranquillement cette nuit-là. A l'exception d'Adam, le fils de la famille Peters, qui a fait des rêves horriblement désagréables. Mais c'est souvent le cas pour les enfants lorsqu'ils sont confrontés à toutes sortes de changements. Le lendemain matin, les habitants ont tous convenu que les lumières étaient une bénédiction envoyée d'en haut. La troisième nuit, après l'arrivée des lumières, Madame Abernathy était assise sur sa chaise, près de la fenêtre, lisant son livre. Elle avait toujours l'esprit agité. Il n'était donc pas rare qu'elle reste debout jusqu'à ce que les premiers rayons de soleil pointent à l'horizon. Ce soir-là, l'horloge venait de passer une heure et son esprit avait commencé à s'évader, loin du livre qu'elle lisait. Elle regarda par sa fenêtre la rue illuminée. Tout lui parut beaucoup plus clair. Et elle prit plaisir à regarder les arbres craquer sous l'effet du vent. Les feuilles se livraient à des dents subtiles et rituelles, et les branches se balançaient. Puis, quelque chose attira son attention. Des buissons qui ne correspondaient pas au rythme naturel que les autres semblaient partager. Il aurait pu facilement s'agir d'un homme et il soupçonnait que cela influençait son humeur. Alors qu'il était assis en mode réflexion, il commençait à sentir les poils de son cou se dresser. Adam ressentit la sensation trop familière de quelqu'un se tenant juste derrière lui. Il s'est immédiatement retourné pour découvrir qu'il n'y avait personne. Cela le laissait perplexe, car il était certain d'avoir senti la présence d'une autre personne. Il a analysé les maisons voisines, et il n'y avait aucun signe visible d'autres résidents vacants à leurs occupations à l'extérieur. Alors qu'il commençait à douter de lui-même, il entendit la voix de sa mère l'appeler. Il fut soulagé de pouvoir retourner dans le confort de sa maison, et se leva aussitôt. Il monta le perron en courant, traversa le Porsche, et entra dans la maison. Plus tard dans la nuit, Joshua Daniels s'est réveillé d'un sommeil paisible par la désagréable sensation de sécheresse de la gorge. Sa soif l'a expulsée hors de son lit, et l'a portée en bas, à la cuisine, où il allait chercher un verre, et la remplit d'eau directement du robinet. L'horloge de sa cuisine lui indiquait qu'il approchait de trois heures du matin, ce qui l'irritait énormément, car il savait que ses heures de précieux sommeil restantes, seraient insuffisantes pour la journée à venir. Juste au moment où il éteignait la lumière de la cuisine, il entendit un bruit de tapotement faible, mais distinct, venant de la route à l'extérieur. Il était intrigué et troublé par le bruit qui arrivait à une heure si tardive. Dans son état fraîchement réveillé, il eut fallu un peu de temps avant de se rendre compte de la nature du bruit. Il entendait le bruit de pas traversant la route, alors qu'il se rapprochait de plus en plus du côté de sa maison. Un sentiment de terreur imminente la saisit et la maintenit en place, car c'était un événement presque inouï pour quelqu'un de prendre la route à cette heure. Les pas s'arrêtèrent et Joshua resta pétrifié dans sa cuisine pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'il puisse trouver le courage de s'approcher de la fenêtre. Il a fallu beaucoup de bravoure pour tirer le store et regarder dans la route nouvellement éclairée. Cependant, sa bravoure lui a offert peu de réponses. Il n'y avait pas une seule personne que Joshua pouvait voir dans les jardins, sur la route ou dans la forêt. Il se dirigea précipitamment vers sa porte pour s'assurer qu'elle était verrouillée. Il monta ensuite à l'étage et il passa le reste de la nuit, les yeux grands ouverts, observant le plafond, jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est la froideur inconnue de sa maison qui réveilla Anna Peters le lendemain matin. Immédiatement, elle abondit hors de son lit pour enquêter sur les raisons pour lesquelles sa maison lui semblait si glaciale. Elle descendit les escaliers et fut immédiatement frappée par la vue de la porte d'entrée grande ouverte. Le sentiment atroce qu'elle ressentit au sujet de sa sécurité suffit à la faire pleurer. En se dirigeant vers la porte, elle commença à remarquer d'étranges marques sur le sol. Le bois était violemment enfoncé, comme si quelqu'un avait tenté de maintenir une prise au sol tout en résistant à une force de traction. Dans un instant de pure peur, Anna comprit exactement ce qui s'était passé. Et elle laissa échapper un créa assourdissant qui réveilla la majeure partie de la ville. Son mari a couru en quelques instants et à travers des éclats de larmes incontrôlables. Elle l'a supplié de vérifier la chambre d'Adam. Lorsqu'il est entré dans la chambre de son fils, il a confirmé les peurs les plus sombres de sa femme. Le fils était introuvable. Il a couru au milieu de la route, appelant désespérément le nom de son fils mais en vain. Peut-être que, s'il n'avait pas été aussi affligé, il aurait remarqué un morceau déchiré de la chemise de son fils qui pendait nonchalamment à la lisière d'un buisson, à l'entrée de la forêt. Le reste de cette journée fut une tempête de confusion, de colère et de peur pour les habitants de la route. De nombreux hommes de la ville ont été appelés à rechercher le jeune garçon. Mais des heures et des heures de recherche n'ont fourni aucun indice sur son sort ou sur l'endroit où il se trouvait. Joshua n'a pas parlé des événements qui lui étaient arrivés la nuit précédente, en raison d'une combinaison de peur, de déni et de culpabilité. Mais cela la motiva à prendre une sorte d'action. Il est sorti de chez lui avec ses outils et saignit à désactiver toutes les lumières qui les avaient fait se sentir si insécurité. Joshua savait maintenant, tout comme les autres résidents, qu'il est parfois préférable que les endroits les plus sombres du monde restent non éclairés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada